Alors un truc incroyable, je viens de multiplier la portée de ma petite radio par 10. Avant j'avais à peu près 80 cm de portée, maintenant j'ai 8 m. Donc je vous explique comment je suis arrivé à ça. Donc je me demandais comment ça se fait qu'en ajoutant une antenne ça ne changeait rien. Mais en fait déjà je ne savais pas à quel endroit ajouter l'antenne. Et je ne savais pas non plus est-ce que ça devait être un simple brin, un circuit. Donc j'ai fait des essais. Et j'ai pensé que ça pouvait être... Avant j'avais simplement une connexion entre la porte 3 du NE555, avec un petit brin comme ça, qui amenait de l'autre côté au transistor. Et je me doutais que ce petit brin-là pouvait servir d'antenne. Parce que ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais essayé de rajouter un simple brin comme ça, qui partait en l'air tout seul, à je ne sais plus à quel endroit. Et donc je branchais mon brin comme ça, mettons que c'était... Je le mets n'importe où, c'était juste... Ce n'est pas là, mais... Et je me disais peut-être qu'il faut simplement qu'il soit comme ça en l'air, et c'est ça une antenne. Mais en fait, ça, ça ne changeait absolument rien. Donc je me suis dit, ça ne doit pas être ça l'antenne. Ça doit plutôt être... Ce qui sert d'antenne, ça doit plutôt être ma connexion, ma boucle, entre la porte 3 du NE et mon transistor. Donc c'était ce petit brin-là qui était comme ça en l'air. Enfin, qui était branché d'un côté et de l'autre, qui pouvait faire office d'antenne. Alors du coup, je me suis dit, je vais essayer de rallonger ma connexion entre la porte 3 du NE et le collecteur de mon deuxième transistor. Et là, j'ai eu tout de suite un bien meilleur résultat en étant tout prêt. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai allongé mon antenne. Donc en fait, mon antenne, elle avait cette forme... Ça faisait une boucle comme ça, qui était en l'air. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est pas un brin qui fait antenne, il faut une boucle, peut-être. Alors j'ai agrandi, agrandi, agrandi ma boucle. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en écartant ma boucle, elle avait encore une bien meilleure émission. Donc j'en suis arrivé maintenant, voilà. J'ai ici la sortie 3 de mon NE555, qui sert d'oscillateur. C'est ce brin-là. Et bien mon antenne, je la fais courir le plus large possible, et le plus grand possible. Enfin, plus grand possible, pas trop grand non plus. Voilà. Et là, ça revient ici au collecteur de mon deuxième transistor. Et là, j'ai 10 mètres de portée. Et puis j'ai également amélioré la qualité de mon émission, parce que mon micro qui est là, les connexions au niveau de la breadboard n'étaient pas top. Je suis venu replanter ma connexion dans le même picot, dans le même trou qu'où rentre mon brin de micro. Voilà, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc moi, je vais déposer l'appareil photo près de la chaîne IFI, et je vais venir parler ici. Allez, à tout de suite. Allé, 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 là, je n'ai pas le Brescia. Ah, je n'ai pas le droit, je suis de la fin, je suis de la fin, je suis de la fin. Et le grésillement dans la chaîne a disparu. Donc là je suis à 10 mètres mais je pense qu'on doit pouvoir faire facilement plus encore maintenant. Donc c'est génial. Marmethon est très content. Et comme vous le voyez là je suis sur la bande Grand Zone Long Wave. Et l'endroit où je reçois le mieux a priori c'est 250 kHz. Sachant qu'en fait ça bave et ça émet sur une fréquence assez large en grandes ondes. Donc j'espère quand même que je ne suis pas trop fort et que je n'arrose pas les voisins. Il faudra peut-être que je fasse un essai avec des voisins. Merci. 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 Merci.